Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un hall mais un peu particulier. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai commencé un service civique le 1er décembre et en fait parmi les missions de cette association pour laquelle je travaille donc il y a de l'aide aux devoirs, ce que je fais la plupart du temps, mais il y a également des espaces de gratuité où les gens viennent apporter des affaires et puis vous pouvez après en reprendre etc. Donc c'est vraiment des espaces de troc complètement libres et j'adore l'idée, je trouvais ça super, je savais pas que ça existait pas loin de chez moi en fait. Et du coup après on a tenu l'espace de gratuité et du coup ma responsable m'a dit que je pouvais regarder, jeter un oeil s'il y avait des choses qui me plaisaient que je pouvais les prendre. Elle m'avait même pas demandé d'amener des choses en échange mais bon moi personnellement je trouvais ça plus correct de ma part de donner aussi des choses parce que je suis en mesure de pouvoir le faire, il y a des gens qui peuvent pas donner et qui peuvent juste prendre donc moi je suis en mesure de pouvoir donner des affaires quand même puisque j'ai quand même beaucoup de vêtements donc j'ai choisi de donner des affaires que soit j'arrivais pas à vendre sur Vinted, soit que je trouvais que c'était des bons basiques qui pouvaient servir aux autres etc. Donc j'ai apporté une dizaine d'articles et je vais vous montrer ce que moi j'ai sélectionné après dans ce qui a été proposé on va dire. Du coup je suis assez contente parce que je pouvais pas essayer pendant l'espace de gratuité donc j'ai pu essayer que chez moi en rentrant donc il y a que quelques pièces qui me vont pas, je vous en parlerai un peu mais en gros c'est un peu dommage, c'est juste un jean qui est trop petit pour moi parce qu'en fait j'ai pas fait, enfin dans ma tête j'avais encore mon ancienne taille de pantalon, j'ai pris une taille de pantalon donc ça aurait pu m'aller il y a un an mais maintenant ça ne peut plus m'aller. Du coup voilà je sais pas trop ce que je vais en faire encore, soit je vais leur apporter ce qui sera sûrement le plus simple mais comme il est taché, enfin je vais vous montrer tout ça, je rentre déjà dans les détails alors que voilà. C'était une longue intro pour vous dire que c'est un haul gratuit, voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci avec des hauls de seconde main. Généralement c'est des hauls vintage mais il y a également des fois des fribris, des choses comme ça et des idées de tenues et puis aussi des vidéos sur l'illustration parce que c'est censé être mon métier principal à la base, même si j'en vis pas malheureusement. J'ai fait des études d'illustration donc voilà. Donc il y a ces deux choses sur ma chaîne, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que sur mes hauls il y a souvent de nouvelles personnes, de nouveaux visiteurs donc si vous n'étiez pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir et ça m'aidera beaucoup. J'ai essayé de classer par catégorie, on va commencer par les accessoires. Donc en fait j'ai repéré cette cravate, je trouvais le tissu vraiment super beau et j'avais en mémoire une fille qui avait fait des ceintures pour ceinturer des robes ou des choses comme ça avec des cravates. Donc il faut que je retrouve, je pense que je vais trouver une vidéo sur internet, sur youtube justement, sur comment faire. Voilà, j'ai une idée de ceinture dans la tête, un peu façon ceinture de kimono, ce genre de choses que vous voyez, parce que ben voilà le tissu est vraiment très beau, je pense que c'est de la soie et vraiment super beau, enfin je l'adorais. Du coup voilà, je compte en faire une petite ceinture. Ensuite quelque chose que j'ai trouvé un peu par hasard, je pense que c'est marrant parce que je crois que c'est quand même assez tendance cette année. C'est donc un petit pull sans manches, sauf que celui-là il a été fait main je pense par une dame de la résidence. Voilà, il est vraiment trop chouette, un petit veston, il se fait un petit peu plus pointu devant comme ça, un petit peu comme un petit gilet de costume mais en laine et voilà. Et le dos est tout simple, il est très beau, il est vraiment bien fait, mais il est vraiment bien fait et ça fait un petit peu plus pointu devant comme ça comme un petit gilet de costume mais en laine et voilà. Et le dos il est tout simple Comme ça, la laine est vraiment très jolie. C'est un gris chiné avec du bleu un petit peu et du beige aussi. Il est vraiment super beau. Ensuite, quelque chose qui est un peu la même forme, mais que je ne sais pas encore trop comment je vais porter. C'est pareil, c'est un genre de gilet ou robe. Je ne sais pas trop ce que c'était censé être à la base. C'est de la marque Zeto. C'est une taille 40, mais c'est assez petit pour un 40, donc ça va être un peu mieux. En fait, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, là, il y a d'abord trois boutons, puis trois autres en dessous. Et ce n'est pas qu'il manque un bouton, parce qu'il n'y a pas de boutonnière en face. Je me demande s'il n'y avait pas une ceinture ou quelque chose à la base. Je trouve ça marrant qu'il y ait trois boutons là, puis après trois autres là. Du coup, je ne sais pas trop ce que c'était censé être à la base. Mais j'aimais beaucoup le tissu et la forme. Ils me disaient que par-dessus, ça pouvait être assez sympa. Il y a des fentes sur les côtés et derrière aussi, mais vous verrez mieux porter, je pense. Du coup, voilà, je suis assez intriguée par ce vêtement, en fait. En fait, je pensais au début qu'il manquait un bouton et que j'allais du coup le déplacer ici. Mais en fait, non, il n'y a pas de boutonnière en face. Du coup, je pense qu'il y avait une ceinture à la base, mais qu'il n'y a plus maintenant. Mais voilà, j'aime beaucoup ce tissu, la couleur aussi, le orange comme ça. Je le trouvais vraiment très très beau. Ensuite, j'ai choisi cette petite chemise. Je crois qu'elle est de la marque Topshop à la base. Je pense que la personne a donné parce qu'elle a une petite tâche ici. Je ne sais pas si vous verrez. En fait, moi, ce n'est pas très grave parce que je pensais la porter sous des pulls. Donc, ce n'est pas très grave si elle est tâchée. C'est aussi pour ça que vous vous direz un petit peu, mais j'ai pris des vêtements qui avaient des petits défauts. Je pense que du coup, les gens, des fois, n'ont pas envie, n'ont pas le temps de réparer les vêtements aussi, tout simplement, ou n'ont pas le matériel. Du coup, ils ne les prennent pas quand c'est trop abîmé ou quoi. Donc là, en fait, il y avait cette tâche-là et il manquait ce bouton-là, je crois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste, comme il n'y avait pas de bouton en rab dans le chemisier, j'ai enlevé le bouton du bas et je l'ai remonté. Parce que ce n'est pas très grave s'il manque un bouton en bas, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, un bouton en haut, c'est vrai que c'est un peu plus problématique. Du coup, voilà. Donc, ça me fait un petit chemisier pour mettre sous mes pulls. Ce qui est marrant, c'est que je vois qu'il y a des passants comme si on pouvait mettre une ceinture. Donc, il y avait peut-être un lien ou quelque chose à mettre dedans. Ce que je trouve assez bizarre parce qu'il n'est pas si long que ça, en fait. Mais du coup, voilà. En plus, c'est une taille 8. C'est censé être, je crois, 38. Taille 8, je trouve quand même assez petit. Mais voilà. Je ne sais pas de quelle année. C'est un top shop, mais je ne sais pas s'il est vieux ou pas. Mais j'aimais bien. Et j'aimais beaucoup le col comme ça, un petit peu rond mais petit. Je trouvais ça assez chouette. Et je n'ai pas de chemise avec des petites rayures comme ça, un peu classe. Du coup, voilà. J'étais très contente parce que du coup, je l'ai réparée. Et maintenant, c'est un chemisier super. C'est vrai que, bon, il y a une petite tâche. Mais comme je vous le disais, moi, je la portais avec un pull. Donc, ça ne se verra pas. Ensuite, cette magnifique jupe. Alors, je suis trop contente de l'avoir trouvée. C'est une jupe en velours ras, vintage, style un petit peu jupe crayon, on va dire. Avec des très, très beaux boutons dorés. Et en fait, j'aimais beaucoup devant. Je pense que vous verrez mieux porter. Mais ça fait un petit tourlet. L'ourlet ici est un peu agrandis, ce que je trouve vraiment très, très joli. Je la trouve vraiment super belle. Et la marque, à la base, c'est Coïncidence. C'est une marque de C et A, mais l'étiquette est clairement vintage. Et c'est censé être une taille 44. Je pense que c'est un 38 maintenant. Du coup, voilà, la taille n'est pas du tout... C'est pour ça que je sais que c'est une vintage. Puisque, vous voyez, ça fait pile ma taille. Donc, c'est un 38. Et voilà, elle est vraiment super belle. Je suis contente parce que j'avais peur qu'elle soit un petit peu grande. J'étais pas trop sûre. Puis comme il n'y avait pas le passant pour la centrale, si c'est trop grand, il faudra que je la ramène. Elle n'ira pas. Mais en fait, non, c'est parfait. Donc, voilà, je suis très, très contente dans cette jupe. Elle aurait pu vraiment aller bien aussi dans mon lookbook de Noël. D'ailleurs, je vous le remets dans le i si vous ne l'avez pas vue. Je pense que j'aurais pu faire une tenue avec celle-là aussi. Ensuite, une autre jupe, toujours vintage, je crois, oui. Alors, c'est de la marque Léon by Signani. Je ne sais pas. Et c'est une petite jupe crayon un peu plus courte, celle-là. Il y a une petite fonte derrière. Elle est kaki plutôt. Et elle, elle a des petits passants pour la ceinture, ce qui est plutôt chouette. L'étiquette vintage, elle est sublime. Elle est vraiment très, très belle, cette étiquette. Dommage qu'on ne la voit pas, presque. Voilà. Et c'est une jupe en laine. J'ai oublié de le préciser. Donc, elle est assez légère. C'est un petit peu matière de laine comme les costumes pour hommes, vous voyez, en laine. Enfin, les tailleurs. Pour femmes aussi, d'ailleurs. Mais voilà, c'est ce genre de matière un petit peu. Je crois que c'est le drap de laine, mais je ne suis pas trop sûre. Du coup, voilà, c'est assez agréable. C'est assez léger, mais ça tient chaud. Du coup, voilà. J'allais même beaucoup. Et c'est pareil, c'est pile ma taille. Je suis super contente. Moi, j'adore le vert. Donc, parfait. Et enfin, on arrive au pantalon. Donc, le pantalon dont je vous ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Il est vraiment super beau, mais il est un petit peu taché. Donc, c'est ce jean. Mais voilà, je n'ai pas la... En fait, je peux le fermer. Mais je ne peux pas m'asseoir avec. Enfin, je peux, mais ça fait... Ce n'est pas agréable du tout. Dans le fond, je rentre dedans. C'est juste que moi, j'aime être vraiment confortable. Surtout que mon ventre, il peut gonfler dans la journée pour zéro raison valable avec l'endométriose. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir des vêtements qui sont quand même un peu confortables. Et c'est vrai que le jean, ce n'est pas forcément la pièce la plus confortable. Déjà de base d'un dressing. Donc, j'ai vraiment besoin qu'il le soit à 100%. Donc, je pense que je vais le ramener. En fait, c'est que ce que je voulais faire, c'est que comme vous voyez, il est taché au niveau du genou. Je ne sais pas trop ce que c'est. Tâche un peu marron, genre de terre ou je ne sais pas, ou du café. Et comme il est un peu usé, il y a même d'autres petites tâches un peu plus bas. En fait, moi, je voulais dessiner dessus. Mais du coup, quand même, papa, je pense que je vais peut-être juste le ramener comme ça. Sans dessin, peut-être que ça conviendra quand même à quelqu'un d'autre, même s'il est taché. Mais voilà, c'est un très beau jean. Je pense qu'il est vintage. Honnêtement. Et comme il est 100% coton, il est vraiment bien rèche. Mais en fait, je me suis un peu fait avoir parce que dans le pantalon, il y a marqué que c'est une taille 38. Et dans ma tête, du coup, c'était bon. Sauf qu'en fait, je n'ai pas pensé que c'était vintage. Et du coup, les tailles vintage, le numéro est plus grand que le numéro que ça serait aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un 36 et pas un 38. Avec les tailles d'aujourd'hui, on va dire. C'est comme la jupe en velours, je vous le dis, c'était une taille 44 qui avait marqué. Mais c'est une taille 38 d'aujourd'hui. Donc, je me suis un peu fait... Je n'ai pas réfléchi en fait. Je savais qu'il était vintage. Mais quand j'ai vu 38 aussi, ah, c'est bon, c'est ma taille. Sauf que, ben non, en 38 vintage, ce n'est pas ma taille. C'est un 36, quoi, quasiment. Du coup, voilà, il est vraiment très, très beau. Mais la taille rigide, quoi, pour moi, c'est beaucoup trop fin. Du coup, je pense que celui-là, je vais le ramener là-bas. Comme ça, il fera sûrement un ou une rose dans l'espace de gratuité. Et sinon, un que là, j'adore et qui me vaille. Je suis trop, trop contente. Alors, lui, c'est pareil. En fait, il y avait un bouton qui manquait. Donc, je pense que c'est pareil. C'est pour ça que les gens ne le prenaient pas trop. Puis bon, après, il est un peu particulier aussi. Je ne sais pas si c'est que les gens ne le faisaient pas trop. C'est donc ce jean noir qui a une coupe un petit peu ballon, en fait, parce qu'il y a pas mal de plis devant, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, il se ferme par une braguette. Et après, il y a deux boutons. Et en fait, il en manquait un. Et pareil, là, il n'y en avait pas en rab, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que derrière, en fait, il y avait une poche, genre comme les pantalons chinois. Du coup, j'ai enlevé le bouton de la poche. Et je l'ai mis devant, voilà, tout simplement. Après, je pense que je peux trouver dans mon lot de boutons que j'ai dans mon stock de couture. Je pense que je peux trouver un bouton qui correspondra. Mais c'est juste que là, j'avais très envie de le porter. Je l'avais lavé. Donc, j'ai juste changé et véhiculé le bouton parce que, bon, en effet, il fallait vraiment en mettre un là parce que c'est en plein milieu. Et du coup, c'est un pantalon de la marque Buffalo. Je pense que c'était une bonne marque vintage. J'adore les cuissons derrière. Et je suis vraiment contente parce que... Après, il faudra peut-être que je fasse un petit point, un autre pli en été, je ne sais pas, ou un élastique. Parce que là, il me va parfaitement quand je rentre un gros pull dedans. Peut-être qu'il sera un peu lâche quand ce sera une blouse, par exemple, que je dois rentrer dedans. Mais comme j'aime beaucoup les cuissons derrière, je n'ai pas envie de porter de ceinture parce que ça cacherait les cuissons. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, peut-être que je referai juste un petit élastique quelque part, juste pour que ce soit bien ajusté. Mais sinon, il ne me tombe pas. Il est parfait. Et il est super taille haute. Il était, par contre, un petit peu trop long pour moi. Donc, moi, pour l'instant, je le roulotte comme ça. Ça fait un petit peu comme si c'était un cargo qui est plus resserré à la cheville. Mais à voir, soit je le couperai complètement et je le laisserai s'effilvaucher. Soit je lui ferai un petit tourlé. Mais voilà, bien sûr, comme je suis un peu petite, j'ai dû remonter le bas. Mais j'adore ce pantalon. D'ailleurs, je suis un petit peu désolée. Je l'ai déjà porté et je crois que j'ai mangé du pain et du coup, il y a de la farine. Bref. Voilà. Celui-là, je pense que c'est vraiment ma pépite dans le long. Je m'adore. Et il est super confortable en plus. Oh, et les poches. Les poches sont gigantesques. Incroyable. Les poches de devant. Vous pouvez tout ranger dedans. C'est trop bien. Du coup, voilà. J'avais également pris une veste. Mais en fait, elle était un peu grande pour moi. Et mon copain a flushé dessus. Donc, c'est lui qui l'a récupérée. Et elle lui va super bien. Donc, je suis contente. Mais voilà ce que j'avais eu à l'espace de gratuité. Ah, et j'ai également oublié de vous préciser. Mais j'ai eu aussi cette petite armoire vitrine. Gratuitement parce que je crois que ma responsable devait la donner à quelqu'un. Mais ça fait des années et des années que la personne n'est jamais venue. Donc, du coup, ben voilà. Elle me l'a donné. Je la trouvais vraiment super belle. Et j'ai envoyé une photo. Enfin, j'ai montré une photo de la vitrine à mon copain. Et elle l'a trouvé super belle aussi. Du coup, ben voilà. Je l'ai ramenée. Et je l'ai mise là dans le salon. Sur la cheminée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et à vous abonner si ce n'était pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle était votre pièce favorite de ce lot. Personnellement, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le jean noir. Donc, je pense que c'est mon préféré. Mais bon, je trouve que c'est vraiment que des petites pépites chacune d'entre elles. Je crois que le jean Buffalo, c'est mon préféré. Je pense de tout ce lot. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà. Bye ! Sous-titrage ST' 501